Des formules magiques, des histoires de sorcières. En fond, au coin du feu, mon imagination n'avait pas de limite. Des années plus tard, on me parle de formules secrètes qui soulagent et de chaleur qui soignent. Une réalité qui fascine l'enfant que j'étais et bouscule mes certitudes d'adulte. C'est difficile d'expliquer, mais c'est cette source d'énergie, cette force qui vient. C'est quand même une force mystérieuse, il faut quand même l'admettre. Je t'arrête le sang au nom du Père du Fils, du Saint-Esprit. Ça a été caché pendant longtemps. Je pense qu'en 2020, on peut démystifier un petit peu tout ça. Il y a tellement de fausses croyances. L'idéal, ce serait vraiment de pouvoir l'exercer librement, sans secret.